Les gens qui avaient été au stade. Non, non, non. Rien n'a été fait. Personne. Personne n'a été sanctionné. Personne. Sauf ceux qui ont monté. Oui. C'est-à-dire, organisé, c'est-à-dire faire porter, mais faire porter. C'est ce qui était en train... Même une sanction disciplinaire. Rien. 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 Bien. Alors, pour finir, vous nous avez fait le plaisir tout à l'heure de raconter ce qui s'est passé au camp Kundara. Comment Macambo est mort? Et comment vous avez réussi à vous extirper de cet arsenal militaire qui était là? Vous savez, moi, tout ce que je fais, si ce n'est pas en rapport avec le Coran, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, tout ce que je fais, je réfléchis en rapport avec le Coran. Si c'est en rapport, je fais. C'est-à-dire, c'est-à-dire, qui est-à-dire, c'est-à-dire, 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 il dit, mais c'est lui aussi qu'il laisse pour lui dire. Tu dis, je laisse dire, pour moi, à dire, il dit, le salaire de ça est plus grand, que par rapport, si tu payais pour toi. Mais si tu atteines des injustices, si tu réagis, ce n'est pas parce que vous êtes condamné par Dieu. Peut-être ici, on peut vous condamner. Mais entre toi et Dieu, reste tranquille. C'est-à-dire, c'était, une attaque injustifiée. Et il fallait une réponse proportionnelle à l'attaque. J'ai décliné mon carnet de ce jour. Ce qui m'a fait sortir à la présidence et jusqu'à ce qui m'a fait partir à Kundara. Il n'y avait aucune intention, rien. Je ne m'attendais de rien. Ce qui n'était pas nécessaire, si ce n'était pas la mauvaise volonté du président qui pouvait, si, voilà, comme moi, je m'attendais, m'appeler peut-être, vu d'où nous venons, il n'avait pas besoin de se lever, venir, et comme ça, s'arrêter, et puis venir taper sur la tête. Et les autres n'avaient pas besoin d'engager leur arme encerclée. Les propos qui tenaient, Macambo n'avait pas besoin d'aller prendre un RPJ contre moi. Souvent, le terrain commande. J'étais le seul capitaine de mon arme là-bas. Comme je l'ai dit, le plan qui était déjà mis en place depuis, pour m'exécuter, pour dire, voilà, on est venu l'arrêter pour l'affaire du 20 septembre. Maintenant, il est mort, c'est fini. Sans témoin, c'est fini. Moi, j'ai pris ma responsabilité. J'ai bataillé avec Macambo, je l'ai maîtrisé. Oui. Parce que j'ai tiré sur la tête du serpent, c'est lui qui en est responsable. Et le féticheur l'avait dit. Les autres ont tiré. C'est Dieu seul qui sait. Il a la hache. Macambo marche à la présence en slip avec les coris, déshabillé avec les fétiches la nuit. Il marche bien nuit avec sa hache-là. Il intimide tout le monde depuis bien avant. Donc, je me suis précipité sur lui pour dégager l'arme. il a résisté. On a bataillé les autres en train d'allumer le fée. Mais il y a un secret. Je vous le dis, c'est Dieu qui connaît. Lui qui a fait descendre le fer. Il dit oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Que c'est lui seul qui sait le secret. Même si tu es préparé, c'est le fer qui coupe le fer. Ne dis pas que tu es préparé. Laisse seulement si tu vois que rien ne t'arrive, dis Dieu merci. mais on a bataillé. Finalement, je l'ai maîtrisé et je l'ai exécuté. Parce que c'est lui qui en voulait. Les balles venaient de toutes parts. Ils ont fui. Ils sont descendus dans l'océan, dans la mer là-bas. Général Baldé, il a eu la chance, je ne l'ai pas pris. Parce qu'il était cassé. Pour vous dire, ils sont mauvais. Là où il était cassé, celui qui est parti le trouver là-bas, il n'y a pas ce qu'il n'a pas parlé là-bas. Lui, il l'a mené vers Maïdidi. Il est agrippé sur les pieds de ce dernier. Ne m'amène pas. Ne m'amène pas. Ne m'amène pas. Lui, il l'a tiré très, très, très. Quand lui, il l'a laissé, il l'a nager jusqu'à Bourbine. Après, il est parti prendre la famille de ce dernier automatiquement. Arrêter la famille de ce dernier. Il a fallu que Futa se lève pour les autres à l'époque se sont levés pour aller leur dire non. Tu ne peux pas venir arrêter la famille de l'autre comme ça. Il est mieux qu'il ne t'a pas envoyé là-bas. Après, il les a libérés. C'est une attaque injustifiée et une réponse proportionnelle. Merci, M. le Président. je pense que nous avons terminé notre tour. La partie civile. Une seule question, M. le Président. M. Abouakasidiki. Oui, M. le Procureur. Vous avez parlé de camions. Camions. Camions qui sont venus prendre les armes au camp Al-Faïa. Quelle était la destination de ce camion? Comme je l'ai dit, M. le Procureur, c'est grâce au Général Sekouba qu'on a témoigné. J'ai cité le nom du commandant Joe. Je vous ai dit, lui va venir donner, je ne sais pas, la décision. Mais c'est le président qui les a envoyés. C'est le commandant du régiment qui les a envoyés. Ça, c'était quand? À la veille des événements du 28 septembre? Non, c'est vers le 25. 25. En tout cas, comme ça, 25, 26, 25, 26. J'en ai fini, M. le Président. Oui, 25, 26. Nous avons fini, M. le Président. La partie civile, maintenant. Vous avez pris une décision le 2 novembre 2009 de promouvoir tous les officiers et sous-officiers de l'armée guinéenne au grade supérieur. Vous dites, le 2 novembre 2009, j'avais pris une décision de promouvoir tous les officiers et sous-officiers de l'armée guinéenne au grade supérieur. Sachant pertinemment que ces événements du 28 septembre-là, on a parlé des berets rouges qui s'y étaient rendus. Malgré tout ça, vous avez pris cette décision. comment vous expliquez cela ? C'était à quel mois ? Le 2 novembre 2009. La fête de l'armée, c'était le 1er. Le 2 novembre, vous avez pris une décision. j'ai hérité de mes ailleurs, de mes dévenciers. J'ai hérité de mon feu respecté, je n'en ai pas à compter. c'est son héritage. parce que chaque fête de l'armée, parce que chaque fête de l'armée, il ne pouvait pas nommer les militaires. Le même jour, c'est le lendemain qu'il est nommé. Donc, je ne peux pas venir laisser cette tradition. C'est simplement ça, monsieur le procureur, ce n'était pas autre chose. sauf que vos dévenciers n'avaient pas vécu des situations tragiques à la veille de la fête de l'armée guinienne. Vous, vous en avez vécu. Vous n'avez pas fait de tri, vous avez procédé à la promotion de tous ces militaires-là. Merci pour la question, monsieur le procureur. Certes, les circonstances n'ont pas été les mêmes. Mais je précise encore que c'est une tradition, ça dépend du chef qui est là. Si vous voulez, vous le faites. Si vous ne le voulez pas, moi, c'était juste suivre les pas du fédéral de l'ancien en contraire que je l'ai fait. Donc, cela n'a rien à voir par rapport aux événements parce que ce n'est pas tous les militaires qui sont partis au stade, ce n'est pas tous les militaires de l'intérieur qui sont venus au stade à cause de certains individus, je ne peux pas entraver une tradition. Ça n'a rien à voir avec ça. Je dis bien que c'est une tradition dans l'armée que j'ai suivi, M. le procureur. N'ayant fait aucun tri entre ceux qui sont partis et ceux qui ne sont pas partis en faisant cette promotion-là, ces différentes promotions ne tendent-elles pas à démontrer que vous étiez d'accord avec les actions menées au stade du 28 septembre et le jour suivant ? M. le procureur, vous savez, cette tradition, c'est quoi ? À l'époque, le président Féginal-Lans s'en racontait, il disait « faites passer, faites un pas pour tout le monde ». Alors, dans cet élan, vous n'avez pas encore tous les éléments qu'il faut. Le port du grade ne peut pas dire que l'infraction qui a été faite ou les bavures qui ont été faites ne seraient jamais n'avaient jamais voir jouer. Ce qui ne veut pas dire que donner un pas à toutes les forces d'armée guinéenne ça a des conséquences par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. non, c'est une tradition et je dis bien cette tradition on peut le faire tout comme on ne peut pas le faire. Mais moi, j'ai suivi une tradition que j'ai vue le Féginal-Lans dans le comté qui nous faisait. Vous aviez quand même la possibilité de différer cette tradition-là la faire en janvier, février et mars jusqu'à ce que la commission dont vous parlez ou les commissions dont vous parlez établissent la lumière sur ces événements-là au lieu de procéder à une promotion systématique des officiers et sous-officiers de l'armée guinéenne sans pour autant savoir ceux qui étaient présents au stade, non ? Oui, monsieur le Président, c'est ça que j'ai dit, monsieur le Procureur. Ça pouvait être un autrement. Mais on est des êtres humains. Personne n'est Dieu pour dire qu'il faut attendre un mois, deux mois, trois mois parce que si je le fais demain, ce sera comme ça. Non. On est des êtres humains. Si je le savais comme maintenant vous le dites, mais peut-être que même je n'allais pas donner le grain. On n'est pas Dieu pour savoir ce qui peut venir. Les faits qui sont là, réellement l'intention ou, comme je l'ai dit, des preuves. Je suis devant ce tribunal, monsieur le Président, pour me donner des preuves tangibles. ce n'est pas comme je l'ai dit, ce n'est pas des idées, des hypothèses. Les preuves, vous les aurez. Il y a les différentes phases du procès pénal. Nous ne sommes pas à la phase des preuves, monsieur le Camara. Nous sommes à la phase des interrogatoires. C'est pour ça que vous défilez un à un devant la jurisdiction du jugement. On ne mettra pas la charie d'avoir les bœufs. D'accord ? Merci, monsieur le Procureur. Je continue mes questionnaires. Sauf que ces preuves m'ont. Je laisse. Je continue mes questionnaires. Après tout ça, monsieur Moussa Daddiskamara, comment pouvez-vous justifier votre silence par rapport aux efforts organisés et coordonnés en vue de dissimuler les preuves des crimes commis, efforts dirigés par les forces de l'ordre supposé responsable des crimes ? En guise d'exemple, juste après le carnage du 28 septembre, le stade du même nom a bénéficié d'une couche de peinture pour effacer les traces de sang qui pourtant étaient visibles. Comment vous justifiez votre silence par rapport à ces faits ? Monsieur le Procureur, juste à vous dire que je ne suis pas le droit de centre du stade du 28 septembre. Être président d'une nation ne veut pas dire que vous devrez jouer le rôle d'un directeur ou d'un ministre. Non ! C'est ce que vous dites et j'estime que c'est aussi vrai, je ne dirais pas que c'est aussi vrai, mais j'estime qu'il serait mieux ceux-là qui ont la responsabilité du stade d'aller vers ces personnes acquérir les bons renseignements. Qui ? Quels sont ceux qui sont rentrés au stade pour faire tel, pour faire tel, pour faire tel ? Mais ce n'est pas moi, monsieur le président, je ne suis pas le directeur du stade du 28 septembre. M. Kamara, c'est vous qui êtes à la barre. Le directeur du stade n'est pas là. Alors, moi, puisque je ne suis pas le directeur du stade, je ne suis pas le ministre des sports, franchement parlant, monsieur le procureur, je ne peux pas expliquer ce que vous venez, les détails que vous venez de faire. C'est d'ailleurs ma toute première nouvelle, ce que vous venez de dire. Sauf que vous avez dit à la barre du tribunal pour votre défense que vous aviez appelé, vous avez contribué à mettre en place une commission d'enquête nationale nationale et une autre à l'échelle internationale. Et vous savez, quand un crime est commis, bien que vous n'ayez pas probablement fait des études de droit, vous devez savoir qu'au niveau de la scène de crime, on ne touche rien jusqu'à ce que la commission vienne constater de visu. Mais on s'est précipité pour remettre une couche de peinture au stade du 28 septembre pour ne pas qu'à l'arrivée de la commission ou à l'arrivée des enquêteurs qu'il y ait une trace visible du sang qui était pourtant qui existait là. Monsieur le procureur, à ce niveau-là, moi, il y a une situation de massacre qui se perpétrait dans un lieu connu aussi grave. Mon rôle, c'est d'alerter la communauté internationale et les autorités judiciaires du pays. Alors, si dans cette mission, qu'à l'intérieur qui ne vaillent faire leur mission, est-ce moi ma faute ? Non. Est-ce moi ma faute ? Non. Moi, je crée une commission nationale pour une transparence. On choisit des cadres, des maïstrats, de ceci, de cela. Et s'il y a faillite dans cette commission, c'est à moi la faute. C'est comme si un chef, un directeur donnait un travail à ses souverainés et dit aller pour telle mission dans une région. Au cours de cette mission, il n'arrive pas à accomplir la mission. pénalement, c'est la faute du directeur qui a envoyé ses agents pour faire un travail technique. C'est ceux-là qui n'ont pas bien fait le travail du directeur qui ont la responsabilité. c'est ce que je veux vous faire comprendre, monsieur le procureur. Le tribunal vous a entendu. Voilà. Je continue. Je suis satisfait par rapport à la question. C'est bon, monsieur Kamara. D'autres questions, monsieur le procureur ? on a parlé des recrues de Kalea qui étaient en centre d'instruction où des formations se faisaient. Que saviez-vous de ces recrues-là ? Leur mode de recrutement ? Combien de temps devait durer la formation ? Qu'en savez-vous ? Merci, monsieur le procureur pour la question. Cette question, je vais juste essayer de dire quelques mots pour ne pas aussi donner l'impression de fuir certaines réalités devant le tribunal pour ne pas permettre au président d'avoir une conviction. Sinon, c'est le journal Sekouba qu'on a été et d'ailleurs, je le dis, je réitère, par rapport au recrut de Kalea, ce n'est pas le président qui fait le recrutement. Il y a un ministre de la Défense qui a charge de faire le recrutement. C'est comme un peu, peut-être que ça va encore faire un peu rire les gens, c'est comme le ministre de la Justice, on dit ministre de la Justice, mais le ministre de la Justice n'est pas là, il a ses représentants ici. C'est un peu comme ça, monsieur le procureur. Le ministre de la Justice n'est pas là, mais il a ses représentants ici. Ce n'est pas lui qui fait le jugement, ce n'est pas lui qui dit faites ça, faites ça, non. C'est typiquement par rapport à cette question, ce n'est pas le président qui s'en est occupé de ce recrutement. Le président Moussa Dadis Kamara à l'époque a simplement dit au ministre de la Défense, si vous voulez faire un recrutement, faites au niveau de toutes les quatre régions naturelles. Donc, ça veut dire que le ministre de la Défense nationale vous avait informé qu'il devait procéder à un recrutement au sein des forces armées guinéennes, n'est-ce pas ? Parfait, parfait. C'est ça. On ne pouvait pas procéder à un recrutement sans pour autant que vous en étiez informé, surtout que vous étiez commandant en chef des forces armées guinéennes. tout à fait normal. Il faut être honnête. Bien. Le ministre de la Défense, s'il doit faire un recrutement, il tient à informer le président. Donc, le président lui donne le feu vert. Maintenant, la méthode ou la manière de recruter l'incombre. Le président dit les quatre régions, s'il l'a respectée, s'il ne l'a pas respectée, si vraiment sa présence va être là, il va vous dire comment il l'a recrutée, comment il a procédé au recrutement des hommes de Caléa. Et d'ailleurs, c'est dans cette salle que je remercie d'ailleurs Dieu que M. Tomba ait dit ici que dans ce recrutement, un recrutement, ce n'était pas dans les règles de l'art, tout ça, mais que dans ce même recrutement, qu'il a eu des quotas et le ministre de la Défense a eu des quotas. Ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que le ministre de la Défense nationale... M. le procureur, laissez-moi aller au bout de mes idées, c'est important. S'il est satisfait, c'est bon. J'ai besoin aussi de faire à soi la conviction du président... C'est important. Allez-y, allez-y. J'ai besoin de faire à soi sa position. Allez-y, j'attends. Allez-y, j'attends tout le temps qu'il faut. Ceci étant, c'est dans cette salle que j'ai appris qu'il y a eu deux centres de formation. c'est contradictoire, c'est ambigu. Seul le ministre de la Défense peut éclairer votre antenne. Comment il a fait le recrutement ? Quelles sont les régions où il a fait le recrutement ? Quels sont les centres ? Il a interné les recrues ? C'est seul le ministre de la Défense, monsieur le Président. D'autres questions ? Parlons toujours de ces recrues. Quand vous aviez, le ministre de la Défense vous en a fait la proposition, aviez-vous discuté du nombre qu'il fallait recruter et la durée de la formation de ces nouvelles recrues-là ? Vous en aviez discuté ? Non, non. Bien. Est-ce que vous confirmez que ces recrues-là étaient au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009 ? J'ai appris à l'époque, j'avais appris des informations, mais confirmer que les recrues de Caléa étaient au stade. Je ne peux pas confirmer parce que c'était des informations que moi, j'avais appris. Mais ce qui s'est passé à Caléa, et monsieur le procureur, monsieur le Président, vous pourriez même demander le directeur ou l'instructeur qui était à Caléa. Je ne lui ai jamais connu. Donc, vous ne connaissiez pas le nombre, vous ne connaissiez pas la durée de la formation et vous ne savez pas non plus si ces recrues étaient au stade du 28 septembre ? Non. Pourtant, il a été clairement indiqué dans certains procès verbaux que ces recrues-là étaient dans l'enceinte du camp Al-Faïa Diallo. C'est là que vous aviez vos bureaux et c'est là que vous aviez votre domicile. Et ces recrues-là auraient quitté ce camp dans des bus arborant des tenues Chelsea et elles sont elles ont été acheminées au stade du 28 septembre. Est-ce que vous confirmez cela ? Monsieur le procureur, je ne confirme pas ça et d'abord si vous faites juste un transport judiciaire sur le terrain à voir mon bureau. Il n'y a pas un bâtiment qui est là que je pouvais rester dans mon bureau voir les hommes. donc je ne confirme pas je n'ai pas vu des gens et d'ailleurs ce que les gens oublient la fonction d'un chef d'état les gens pensent que tout ce qui se passe autour d'un chef d'état il est censé être informé. Il faut l'assumer pour le savoir. vous pouvez être là on prend un de vos proches si vous n'avez pas la chance après peut-être deux à trois mois, quatre mois on vient vous dire qu'il a trouvé la mort parce qu'il y a ceci, il y a cela qu'on vous pose des arguments. J'ai pris l'exemple sur le colonel Ibn Amasuri Bangura et le colonel Vivaz de Manto Ramon qui ont saisonné au camp Alpha et là-bas pendant plus de deux à trois mois je ne suis pas informé. Quelle était l'utilité de vos services de renseignement dans ce cas ? Monsieur le procureur disons vous étiez chef de l'état quand même vous étiez commandante en chef des forces armées président du CNDD président de la transition quand même je suis d'accord avec vous monsieur le procureur j'ai dit il faut juste avoir la chance d'avoir des hommes de service de renseignement des hommes qui soient honnêtes avec vous sinon vous êtes cuit sinon vous êtes cuit moi la chance que j'ai eue par exemple à ce petit exemple c'est madame la gouverneure jeune homme Mawa NTTL le colonel Vivaz allait mourir en prison et peut-être on allait le tuer même même Ibrah Mastori Bangoura Bis on allait le tuer en prison c'est grâce à cette brave femme qui est venue me voir dans le bureau pendant combien de mois je ne suis pas informé il me dit est-ce que Abouré tu sais que comme Adrej notre ami en prison bien ce sont des mais les gens pensent qu'être président alors voilà non c'est pas ça monsieur le procureur même là où vous êtes monsieur le procureur d'autres questions merci monsieur le président étiez-vous informé de pillage des commerces des biens mobiliers habitations incendies de magasins conteneurs et leurs contenus perpétrés par les agents des forces de l'ordre dans certains quartiers de Conakry tels que les quartiers de Bambéto de Bomboli de Amdalaï et de Koza vous étiez informé non vous étiez pas informé dans le cas de pillage c'est quand il y a des problèmes que la presse en parle mais par rapport à cette question je n'ai pas été informé de cela même par voie de presse même par voie de presse c'est curieux il faut avoir juste la chance de tomber sur la presse qu'elle en parle et que tu puisses pourtant le 28 septembre et les jours qui ont suivi toutes les stations de radio ont relayé des informations relatives au massacre au pillage et les autres infractions qui ont été perpétrées au stade du 28 septembre et alentour et les jours qui ont suivi oui monsieur le procureur c'est ce que je dis j'ai dit il faut juste avoir la chance de tomber sur une information moi par exemple j'ai eu la chance de tomber sur les images sur certaines images si je n'avais pas eu cette chance parce que ce n'est pas à tout moment où on est accroché à la télé ce n'est pas à tout moment où on est accroché à la radio je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de pillage je dis bien que je n'ai pas été informé c'est différent de dire qu'il n'y a pas eu ça je veux juste dire qu'il faut avoir juste la chance de tomber sur l'information pour que toi même tu chaches qu'il y a eu ça il y a eu ça d'accord vous confirmez quand même avoir été informé ne serait-ce que par voie de presse n'est-ce pas c'est ça que je dis monsieur le procureur je dis bien que l'information par rapport au problème de pillage à dire que je suis resté là capté pour dire que toute ma pensée était sur le cas des morts je continue tout mon problème c'était c'est bon vous avez répondu que vous n'avez pas été informé je continue que savez-vous dans ce cas des attaques au domicile de feu Jean-Marie Doré à Donka monsieur Selouda Lindialo à Dixine et monsieur Sidia Touré à la minière bon à ce niveau c'est pourquoi je dis qu'il y a certaines informations on peut les avoir à ce que je sache parce que moi-même je l'ai vécu dans les réactions peut-être ce jour même j'allais perdre ma vie le colonel Teguro par rapport je parle au cas de l'âge Seloudalin je pense bon je ne voudrais pas parler à sa place mais soutien soit oblige que je le dise alors il avait pris des éléments des éléments des éléments peut-être maintenant il dira que c'est les éléments soupçonnés avoir été chez monsieur Soloudal mais ce jour il y a il y a il y a il y a il devrait y avoir un carnage entre les éléments de Teguro et les éléments de Tumba c'est le bruit qui m'est venu et puis les gens sont venus me dire que les deux les deux unités veulent 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 s'accrocher monsieur Kamara est-ce que vous avez été informé des attaques au domicile de ces trois leaders là entre autres le 28 septembre et jour suivant ou jour suivant ce que j'explique ça c'était bien avant le 28 septembre je veux juste vous dire qu'il y a des situations par exemple de pillage où quand on parle j'appelle Claude Publis j'ai réagi je dis il y a tel il y a tel il y a tel il y a tel je suis même arrivé un jour je ne sais pas quelle banque il y a des militaires qui ont est-ce que ce n'est pas même Bamamadou ou Baouhi ils ont fait descendre sa voiture monsieur Kamara le procureur veut savoir autour du 28 septembre et des jours suivants le 28 septembre les jours qui ont suivi non ce que j'explique là ça c'est des faits bien avant le 28 d'accord alors en votre qualité le président de la transition chef de l'état au moment des faits vous étiez en quelque sorte le père de la nation guinéenne vous avez été informé qu'il y a eu ces douloureux événements et qu'à l'occasion on est allé piller des magasins emporter le contenu ou saccager des habitations et quelle a été votre réaction parce que c'était les victimes étaient votre population en ce moment là quelle avait été votre réaction monsieur le procureur par rapport à ces informations je n'ai pas été informé par rapport à ces cas de piège et j'ai dit bien et je réitère tout mon esprit était le cas de mort c'était tout mon problème les gens qui sont morts au stade parce que c'est un fardeau je voyais déjà ce fardeau mais dire que bon on m'a informé les cas de piège non est-ce qu'un conseil de ministre le sujet avait été tout au moins évoqué merci je pense que comme je l'ai dit moi j'ai eu la chance d'avoir un premier ministre charismatique technocrate à l'occurrence le premier ministre Kavine Komara je n'avais même pas besoin d'assister à un conseil de ministre demander le premier ministre Komara pas un seul jour j'ai présidé un conseil de ministre est-ce que le sujet a été discuté devant vous en conseil des ministres non je n'ai jamais été d'autres questions il n'y avait pas eu de comité de crise non plus pour parler de cette situation qui a endeuillé plus d'un bien sûr il y avait eu un comité de crise voilà composé de qui et de qui ce comité de crise j'avais confié après les travaux après les travaux de ce comité de crise un compte-rendu vous avez été fait oh bah cela m'a trouvé cela a trouvé maintenant que j'étais on avait déjà perpétré l'attentat contre moi c'est au Burkina où je suis resté septembre octobre novembre ce comité ne s'est pas réuni n'a pas travaillé pour venir vous faire vous rendre compte des travaux de la commission et vous faire des recommandations par rapport à un événement aussi important que ce massacre et pillage là mais c'est ce que je dis et je pense que ce comité a fait son travail pourquoi parce que les gens qui sont qui ont perdu leur vie au stade il y a eu cette commission là la commission de corps qui devrait s'occuper des corps et qui devrait faire bon dire distribution des corps c'est un peu je ne trouve pas le langage parce qu'un corps on ne le distribue pas mais le langage approprié donner le corps aux parents cela a été fait par suite d'une commission et cette commission elle était sous l'égide des religieux et de monsieur Kamara tout ce que monsieur le procureur veut savoir est-ce que cette commission vous a rendu compte une fois cette commission me rend me faire un compte rendu je après 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 bon d'avoir donné le corps est-ce que la commission vous a rendu compte à vous en tant que chef de l'état c'est ce qu'il veut savoir un compte rendu écrit non qu'il soit écrit ou verbal je veux juste savoir s'il y a eu voilà c'est pourquoi je demande un compte rendu écrit ou verbal chaque fois que ça se passait le PM le premier ministre me rendait compte et même les corps qui étaient commandés à la mort j'étais déjà informé mais c'était dans la main à la disposition de cette commission donc un compte un compte rendu écrit non mais verbal je l'ai recevait bien après ces comptes rendus après ces comptes rendus verbaux excusez-moi de vous interrompre je suis déjà satisfait après ces comptes rendus verbaux est-ce que vous avez pris des décisions après après ces comptes rendus verbaux les personnes déjà décédées au stade c'est moi qui ai donné des instructions au ministre de la santé lorsqu'il était question de filmer les corps parce que la presse étrangère était là l'accès de la presse étrangère était difficile c'est moi qui ai donné les instructions je dis laisse laissez la presse la presse étrangère rentrer filmer les corps d'accord est-ce que vous avez pris des décisions après ces comptes rendus là à part de filmer les corps là c'est ce que c'est les décisions maintenant que j'ai eu à prendre c'est là c'est là où je l'ai dit ces corps il faut que ces corps voulaient garder à la mort que ça soit bien entretenu pour que les parents puissent être en position c'est ce que vous avez vu à la mosquée il faille ça et la distribution des corps devrait se faire par les religieux donc ce sont des décisions urgentes qu'il fallait prendre et c'est ce que j'ai fait effectivement que c'est que vous avez fait je dis bien monsieur le procureur je dis cette commission les parents des victimes devraient être en possession des corps ceux qui sont déjà morts c'est ce que je viens de vous expliquer j'ai dit cette commission elle était religieuse et accompagnée avec le ministre Koutoubou puisque j'ai tenu compte de la probité morale en quelque sorte en quelque sorte Koutoubou par exemple son cas puisque c'est un homme très vieux et puis en matière coranique il est très bien d'accord voilà je continue alors le 29 septembre 2009 et les jours qui ont suivi sur les zones de plusieurs stations de radio vous tentiez de justifier l'usage de la force au stade ma question c'est de savoir quel était l'objectif ou le but de cette justification est-ce que c'est pour dédouaner les agents des forces de l'ordre qui étaient partis au stade faire usage de leur arme ou bien pour vous réfère une virginité vous aux yeux de l'opinion nationale ou internationale une virginité oui non ici c'est comme tout homme il y a peu faute raison un chef d'état pour rester là il y a des morts après toutes les dispositions que vous avez vous avez prises mais malgré tout il y a eu beaucoup de victimes mais la réaction elle est naturelle c'est cette réaction que j'ai eu à faire de façon très naturelle j'ai condamné tantôt ceux-là qui n'ont pas voulu respecter les choses parce qu'il ne fallait pas que cela arrive ça c'est purement c'est humain c'est humain je l'ai fait c'est humain un être humain surtout chef d'état qu'on vient de te dire qu'il y a eu tel nombre même si c'est cinq morts on ne parle pas de plus la réaction va être instantanée toute personne qui dit que cette réaction c'est pour si c'est la non c'est un réflexe c'est instantané tu accuses par là tu accuses par là voilà ce que vous allez faire c'est le résultat c'est un peu comme dans une famille quand il a des problèmes qu'il y a des conséquences le père de famille peut accuser par là son enfant il l'accuse aussi de l'autre côté la soeur il l'accuse aussi de l'autre côté la maman il l'accuse c'est un peu comme ça ce qui ne veut pas dire que vous êtes en train de dédouaner ces personnes qui ont commis qui ont perpétré l'acte et vous même non d'accord on a parlé de camions militaires qui étaient stationnés dans l'enceinte du camp Al-Mami-Samori-Touré à proximité de l'ancien domicile du général Lansana-Comté dans ces camions il y avait des corps sans vie de plusieurs de nos compatriotes est-ce que vous en étiez informé non non monsieur le procureur n'étiez pas informé de l'existence de ces corps dans les camions militaires entre Dieu et moi non aussi on a parlé de forces communes où beaucoup de citoyens avaient été ensevelis jusqu'ici il y a plusieurs familles qui continuent à rechercher les leurs qui étaient partis au stade qu'on ne retrouve pas de 2009 jusqu'ici est-ce que vous êtes informé de l'existence de ces forces communes là non monsieur le procureur à aucun moment on ne vous a parlé de forces communes on parlait de forces communes c'est quand les juges d'instruction sont venus au Burkina Faso c'est en ce moment dans mon audition qu'ils ont parlé ça c'était d'abord ma qualité de témoin qui m'ont parlé de forces communes à part ça non c'est aux juges d'instruction que j'ai entendu parler de de forces communes la première interrogation rogatoire vous n'aviez pas entendu quand de septembre jusqu'au jusqu'en fin jusqu'en fin novembre vous n'aviez pas entendu parler de forces communes même à la radio non non monsieur le procureur non c'est curieux alors les différents contre-rendus qu'on vous faisait est-ce qu'on vous a fait état de femmes qu'on aurait violées torturées séquestrées et même mutilées est-ce que vous avez entendu parler de ça je précise bien que à la radio on parlait de viol mais je n'ai pas vu une femme qu'on me l'a présenté je n'ai pas vu un dossier qu'on est venu me présenter pour dire que telle femme ou tel groupe de femmes a été violée mais la presse la radio en parlait la presse en a parlé en parlait en parlait oui quand vous avez reçu l'information par la presse quelle a été votre question monsieur monsieur camarade vous qui étiez au moment des faits président de la transition mais j'étais choqué j'étais choqué à part du choc de l'émotion que vous avez que vous avez eu qui est une réaction humaine en votre qualité de président quelle est quelles sont plutôt les dispositions que vous avez prises les dispositions avaient été déjà prises parce qu'il y a une commission qui devrait faire son travail il fallait chercher les coupables je ne devrais pas me substituer à cette commission donc votre réaction c'est la mise en place de cette commission ce que vous l'avez dit la mise en place en passant par le ministre de la justice à l'époque pour une mise en place d'une commission nationale afin de dépister tous les éléments qui ont participé au maître du stade du 28 septembre je n'avais pas autre moyen je ne pouvais pas me substituer il faut déléguer le pouvoir quand on est président on délègue son pouvoir très bien est-ce que vous confirmez que vos bureaux et votre domicile étaient dans l'enceinte du camp Al-Faïa Diallo parfait oui vous le confirmez oui alors il y a plusieurs témoignages qui indiquent que des femmes auraient été et retenus là-bas contre leur volonté séquestrés donc torturés maltraités est-ce que puisque vos bureaux étaient là-bas et votre domicile aussi vous n'aviez pas entendu parler de ça vous n'avez pas entendu les cris de détresse de ces femmes et autres manifestants qu'on avait retenus contre leur volonté vous n'avez pas entendu parler de ça monsieur dans l'enceinte du camp je dis ce n'est pas dans votre domicile à moins que vous me donniez une information de ce genre je pensais que vous voulez dire que c'était à l'enceinte du capitaine Moussadadis non j'ai parlé de l'enceinte du camp Al-Faïa Diallo j'ai commencé par demander si vos bureaux et votre habitation étaient là-bas monsieur le procureur tous mes éléments personne ne peut dire un seul jour je suis allé à son bureau au camp j'étais tout le temps dans mon bureau c'est eux qui venaient me voir je sortais d'ailleurs rarement je n'ai pas vu je n'ai pas entendu monsieur le président monsieur le procureur bien puisque vous avez soutenu que Aboubakar Diakite alias Toumba était parti au stade vous dites je dis puisque vous avez soutenu que monsieur Aboubakar Diakite communement appelé Toumba s'était rendu au stade du 28 septembre où il y a eu ces massacres là vous confirmez l'avoir dit non à la barre de ce tribunal monsieur le président c'est Aboubakar Diakite Toumba qui a dit devant c'était la première question que le président est-ce que vous vous confirmez je confirme parce que lui-même il a dit je confirme d'autres questions puisque vous avez dit qu'il était difficile de l'arrêter oui c'est vous qui l'avez nommé aide de camp pourquoi vous ne l'aviez pas limogé pourquoi c'est vous qui avez soutenu ici qu'il était très difficile d'arrêter monsieur Toumba parce qu'il traînait une foule enfin il avait des hommes derrière lui pourquoi tout au moins vous n'avez pas pris un acte pour le limogé de sa fonction d'aide de camp parce que c'est vous qui l'avez nommé non mais c'est pas la solution pourquoi vous ne l'avez pas limogé je ne l'ai pas limogé parce qu'il y avait une situation en cours en le limogé et qu'il arrive à prendre la fuite qu'il arrive à prendre la fuite il est limogé il n'y a pas de problème il ne fera rien mais si demain on apprend que le même Toumba que j'ai limogé il a pris la fuite mais en ce moment j'ai provoqué je ne veux pas qu'il y ait la vie je ne veux pas je n'ai pas la volonté je l'ai fait évader c'est ça le problème c'est très simple monsieur le procureur si je l'avais fait et qu'il prenait la fuite parce que limogé un air de camp ça veut dire beaucoup de choses attention il m'a limogé si je reste là est-ce qu'il ne va pas faire quelque chose de mal contre moi et s'il prenait comme agrège à Kabbal c'est aussi simple que ça monsieur Tchèbro Moussa Tchèbro Kamara qui aussi selon vos dires vous avez reçu une information comme quoi il était au camp lui aussi pourquoi vous ne l'aviez pas limogé je ne l'ai pas limogé parce que dans dans la nomenclature réelle le colonel Tchèbro et ses hommes ils avaient une mission spécifique par rapport à la gendarmerie maintien d'ordre et donc le connaissant aussi le connaissant dans dans ses activités parce que même si on tire tout de suite le colonel Tchèbro va sortir pour aller à ce lieu donc il a une troupe le truc de brigandage ou de ceci de cela je ne pouvais pas l'arrêter parce que c'est lui-même qui est venu avec le premier ministre à l'époque me voir me faire le point et c'est à lui que je lui ai donné des instructions quand il m'a dit que les leaders politiques étaient au camp Samori c'est moi qui lui ai dit si jamais qu'on touche un des leaders politiques tourera à faire jeudi va les enlever là-bas tu les envoies à la clinique Pasteur c'est moi qui l'a dit parce que d'abord son rôle la gendarmerie comme on le sait je n'ai pas besoin de rappeler il a passé ici et puis il a donné le rôle de maintien d'ordre et de ceci de cela donc je ne pouvais pas arrêter avec le colonel Tchèbro très bien